Bonjour tout le monde, Marc-André. La première fois qu'on est venu ici, si je ne me trompe pas, à la Résorphonique Port-Cartier-Séthile, c'est en 2010. On est revenu plusieurs fois depuis ce moment-là. Ça doit être qu'on apprécie les lieux. Écoute, comment veux-tu ne pas apprécier la Résorphonique Port-Cartier-Séthile? C'est de toute beauté, les paysages, les lacs, le fameux lac. Écoute, j'en passe. C'est à toutes les fois qu'on se fait demander par la CEPAC de venir faire un tour à la Résorphonique Port-Cartier-Séthile. On lève la main. Oui, on arrive. Si on pourrait sauter pour dire oui encore plus, c'est évident. Là, pour les gens qui ne sont pas familiers avec la Résorphonique Port-Cartier-Séthile, on va la situer géographiquement. Puis, ça tombe bien, j'ai un gars de la Côte-Nord avec moi. Marc-André, c'est où la Résorphonique Port-Cartier-Séthile? L'entrée de le chemin pour s'y rendre est directement à l'entrée de la ville de Port-Cartier. On parle d'à peu près 5 heures de Tadoussac, du traversier, pour se rendre ici. Moi, comme tu dis, je viens de la Côte-Nord, mais faire la route pour se rendre jusqu'à la Résorphonique Port-Cartier-Séthile, c'est de toute beauté. La route 138, la route asphaltée pour se rendre jusqu'ici. Juste ça, les paysages, les baleines, le fleuve, juste ça, ça vaut le détour. C'est vraiment une route qui est agréable à faire. On se sent en vacances avant d'arriver ici. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai dit ça. Puis, tu parles de baleines. Quand on a pris le traversier Baie-Saint-Catherine-Tadoussac, on a vu des bélugas. Je ne peux pas dire plus vrai. Puis, les paysages, un côté, la mer, ou appelle-le le fleuve, si tu veux, l'autre côté, les montagnes. C'est juste magnifique. Une fois qu'on est rendu à Port-Cartier, on prend le chemin forestier pour se rendre ici. Il y a comme deux secteurs de pêche. Il y a le secteur Walker, qui est le premier secteur accessible. Une trentaine de kilomètres. 33-34 kilomètres, exactement. Puis, on poursuit notre route pour se rendre au secteur du Lac-Artsur, là où on a pêché hier. Puis, encore une fois, on a fait une superbe pêche. À ce moment-là, combien de kilomètres plus loin? Le Lac-Artsur se trouve à être 93 kilomètres plus loin que le Lac-Artsur, donc 124 kilomètres du début, en fait, de la ville de Port-Cartier. Puis, nous, là-bas, on était dans un chalet modique. Oui. Le nom le dit. Ça nous permet de faire des économies par rapport à la location d'un chalet régulier. Puis, ces chalets sont bien conçus. On est super confortables là-dedans. Mais je pense qu'il y a d'autres types d'hébergement aussi qui sont offerts ici dans la réserve phonique. Puis, disons qu'on parle du secteur du Lac-Artsur. Bien, directement au Lac-Artsur où on était, nous, en fait, l'hébergement en chalet, c'est des chalets modiques, comme tu l'as dit. Puis, après ça, bien, on a une possibilité de faire du camping. Il y a un super beau camping au Lac-Artsur. Puis, c'est un secteur de pêche que les amateurs de pêche à toute mouchetée apprécient grandement. Il y a du poisson dans ce coin-là. D'ailleurs, moi, ça m'a frappé. Ça m'a fasciné quand Marc-André m'a dit ça. Le lac sur le bord des chalets, là-bas, c'est le Lac-Artsur. Il se capture autour de 7000... Pensez à ça, là. 7000 truites mouchetées chaque année dans ce lac-là uniquement. Puis, il y a plusieurs autres autour. Combien de lacs, pour le fun, dans l'ensemble de la réserve phonique? Dans l'ensemble du territoire de la réserve phonique, des lacs qui sont pêchables ou pêchés, parce que moi, je considère le territoire comme vraiment sous-exploité. Il y a tellement des plans d'eau quand tu regardes la carte. Puis, tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de chemin qui se rend tous ces plans d'eau-là. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais des pêchables pêchés, il y a 100 lacs, 15 rivières qui sont pêchées. On parle d'à peu près 200 000 truites par année. Quand même! Puis, évidemment, les lacs là-bas sont très poissonneux. C'est des belles mouchetées colorées et tout ça. Puis, la limite de prise dans tous les lacs de ce secteur-là, c'est 28 truites mouchetées par pêcheur. Ça, il n'y a plus beaucoup d'endroits au Québec que c'est ça. Puis, ça illustre à quel point les lacs sont poissonneux ici. On peut se permettre de dire aux pêcheurs, vous avez le droit de ramener 20 mouchetées par permis de pêche parce que le secteur peut le supporter. Exact, c'est ça. Il y a des territoires où les lacs sont gérés par quota puis par des normes beaucoup moins élevés que 20. C'est la méthode de gestion. Ici, le principal facteur ou le principal problème par rapport à la population de taux de mouchetée, c'est qu'il y en a tellement qu'ils finissent par mourir de vieillesse. Ça fait que ce n'est vraiment pas un problème. La truite dans le coin, évidemment, les lacs sont sous-exploités de façon de parler. Il y a du poisson, la qualité de pêche est bonne. Le lac Arthur, le lac où on a dormi, tu disais 7000 truites par année. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que c'est avec un succès moyen de 12 poissons par jour par personne. Ça, c'est incroyable, 12 poissons par jour par personne. Parce que là-dedans, les debits de journée, les heures de pêche, quelqu'un qui va pêcher juste une heure, c'est compté comme une journée. Ça fait que c'est toutes les sorties incluses sur le plan d'eau dans un année, c'est en moyenne 12 poissons que tu prends. Ça fait que c'est quand même spectaculaire comme qualité de pêche. Puis c'est un joyau qui est très peu connu pour la pêche à toute mouchetée. Puis ce que j'ai pu voir là-bas aussi, c'est qu'il y a deux façons, au niveau des embarcations, de pêcher là-bas. On peut utiliser les embarcations de la CEPAC. Dans notre cas, la première fois qu'on était sur l'eau, c'était une belle grande chaloupe Prince-Craft. Oui, Prince-Craft, on aime ça, fabricant québécois. Puis je crois qu'il y a encore aussi quelques verchères. Donc on peut utiliser les embarcations de la CEPAC ou on peut amener son embarcation personnelle. Donc ça, c'est une autre possibilité. Oui, exact. Quelqu'un qui veut apporter son embarcation de pêcher dans son confort, il le fait puis c'est pas plus compliqué que ça, c'est permis. Bref, un secteur poissonneux qu'on gagne à découvrir, le secteur du lac Harte-sur. On peut parler aussi du secteur plus au sud, le secteur du lac Walker, qui est justement derrière nous, que moi, je considère être probablement le plus beau lac au Québec ou certainement un des plus beaux. Un lac où il y a de la grosse mouchetée. On a eu l'occasion de le pêcher plusieurs fois. Ici aussi, il y a différents types d'hébergement. Tout à fait. On a les chalets qu'on a déjà utilisés par le passé dans d'autres de nos séjours au fameux lac Walker. Donc, chalet standard. Il y a aussi un camping, évidemment, sortant avec service, sans service. Puis, il y a des fameux prêt-à-camper qui sont très populaires, qui sont très bien situés. Pour quelqu'un qui voudrait vivre l'expérience de pêche, mais aussi un peu villégiature, aventure avec la famille, c'est un compromis qui est plutôt intéressant. Oui, j'ai toujours trouvé que c'était remarquablement bien fait. Ça fait la même plusieurs années maintenant que la CEPAC offre ça. Puis, ici, c'est le même principe aussi. Il y a des petits lacs autour du lac Walker. On peut aller pêcher. J'imagine qu'il y a des embarcations de la CEPAC qui sont là. Ici, sur le lac Walker, c'est une belle opportunité et une opportunité assez rare pour les gens qui ont un bateau d'une certaine taille de dire, je vais aller pêcher la truite mouchetée dans mon embarcation. Parce que la plupart du temps, c'est des petits lacs, la mouchetée. Souvent, c'est limité à 9,9 chevaux vapeur maximum. Dans certains cas, même moteur électrique uniquement. Puis, toute situation est confondue. Quand quelqu'un qui a une embarcation, comme tu dis, d'un certain calibre, on parle de 16 pieds en montant avec des moteurs de 75 forces et plus, il y a très peu de territoires au Québec où on a l'occasion et la chance de pouvoir faire ça. Ça veut dire de débarquer avec mon embarcation pour pêcher la mouchetée. C'est assez rare. Moi, personnellement, j'ai assez de mes deux mains pour compter. En fait, plus que mes deux mains, je ne suis plus capable de compter. Mais là, je suis capable de compter avec mes deux mains. Il y a très peu de destination au Québec où on a la chance de pouvoir faire ça. Puis, au-delà de ça, si quelqu'un veut découvrir la lac Walker et qu'il n'a pas d'embarcation, il y a quand même ici les embarcations de la CEPAC qu'on peut utiliser pour naviguer sur ce lac-là qui a une trentaine de kilomètres de long avec quelques baies. Puis, les capes de roches vertigineux. C'est très impressionnant. En terminant, pour les amateurs de pêche à la mouche, en hébergeant au secteur du lac Walker, il y a possibilité de pêcher le saumon dans la rivière au rocher. C'est une magnifique rivière à saumon, une des plus belles au Québec. Puis, il y a des secteurs non contingentés où on a accès à très près des chalets du lac Walker. Puis, il y a un principe plutôt en saison aussi où on peut appliquer sur les tirages au sort pour les fosses un peu plus au début de la rivière. Mais, il y a possibilité de pêche le saumon dans la rivière au rocher puis la rivière McDonald qui seront à proximité des chalets du lac Walker. Merveilleux! Fait qu'en terminant, j'aurais le goût de dire si vous avez envie de découvrir la réserve phonique Port-Cartier-Cite-Île et plus particulièrement même le secteur du lac Arthur, c'est une qualité de pêche impressionnante. Beaucoup, beaucoup de poissons dans les lacs puis du plaisir garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada